bonjour et bon retour dans les contrées de l'horreur donc le jeu edrich or toujours contre le roi en jaune c'est notre huitième tour les choses se corsent mais la victoire est possible je cherche mes mots la victoire est possible le nouveau mystère nous demande de réunir quatre indices et si on réunit ces quatre indices on a résolu le troisième mystère le problème c'est que nos investigateurs sont blessés à moitié fou ont de nombreuses conditions et autres objets ou arrangements avec les forces démoniaques qui font que une phase une phase mythe avec une carte mythe avec un effet sentence par exemple pourrait se révéler dévastateur alors on va tout de suite commencer on va commencer par au tool qui est là haut qui a réussi glorieusement on va dire avec panache la dernière fois à se débarrasser de la rumeur première chose qu'il va faire s'il va se reposer donc il regagne un point de santé mentale et il va essayer de se débarrasser de cette condition il va tester il va rien tester du tout il va lancer un dé non non alors je ne récupère pas mon moins de santé mentale j'avais pas vu cette condition ne me le permet pas quand vous faites une s une action de repos vous ne pouvez pas retrouver de regagner de santé mentale jeter un dé sur un 4 5 6 comme 50% de chance on dire cette condition évidemment on fait un 3 écoutez je vais utiliser mon point de focus et je vais relancer des croix je suis un deux c'est le pays ça me coûte cher tout ça et je vais je vais me déplacer pour un et je vais aller à londres ensuite zoé zoé doit faire la même chose il va se reposer excusez moi donc il est là bas elle va défausser une blessure mentale et une blessure physique elle va essayer de se débarrasser également de ses hallucinations qui la torture elle lance un dé sur un 5 ou un 6 elle peut défausser cette carte elle fait un 2 c'est loupé et en profiter également pour faire un peu de lecture et lire un rapport de police donc elle va essayer de le déchiffrer l'observation elle a 2 et elle fait un double 1 voilà ça s'annonce ça s'annonce bien ce tour ça s'annonce bien ça c'était sa première action c'était le repos tant pis deuxième action qu'est ce qu'on fait en deuxième action on va aller quand même où aller à rome on va essayer de fermer de zigouiner le cultiste et de fermer la représentation zoé zoé va elle va faire marche arrière zoé elle va retourner à buenos aires pourquoi parce que autour de buenos aires comme vous voyez on a trois indices qui sont pas très loin donc ça pourrait lui permettre de de les gagner et elle va essayer est-ce qu'elle se repose zoé je suis en train de regarder si elle se reposait ou pas elle a perdu qu'un point de santé mentale elle a pas de conditions zoé donc elle va elle va faire un petit coup de focus gagner un pion et bernabie bernabie il est tout là haut donc lui il va aller à san francisco hop là il va se rapprocher de l'indice voilà et il va également il va également se reposer donc il va gagner il va retrouver un point de santé physique un point de santé mentale il est au maximum et il va essayer de se débarrasser j'espère qu'il va réussir de sa blessure à la jambe je vous rappelle qu'il s'est fait péter le genou par des par des mafieux au tour précédent il a peut-être trop joué au poker avec le capitaine du bateau je sais pas il en scindait sur un 5 ou un 6 il peut défausser cette carte vous remarquez dans les parties c'est toujours les vieux enfin les vieux les hommes politiques les avocats qui sont de mèche avec la mafia ou qu'on m'aille appartient avec la mafia deux s'il vous plaît la dernière fois c'était l'homme politique qui était dans des bouges russes voilà c'est l'avocat qui se retrouve sur un bateau en train de jouer au poker et de se faire péter les genoux c'est terrible ça ensuite rencontre alors donc là c'est assez flou au dernier tour on a fait déjà cette rencontre portail et contre un livre on peut fermer la représentation on va refaire cette je vais la refaire avec un autre personnage nouvelle rencontre peut-être que O'Toole a une autre solution à ce problème laisser tout ça brûler bah oui alors rentrer dans le théâtre est assez facile mais vous avez des maux d'estomac quand vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur alors vous ne savez pas qui est il n'est pas très clair vous ne savez pas très bien qui organise ces représentations mais vous n'avez pas de doute par rapport à ce qu'ils font si les marques occultes et les corps torturés sont une indication voilà donc en fait le propriétaire du théâtre on a vu la dernière fois qu'il voulait des bouquins des livres occultes et bien là il se livre visiblement à des rites qui ne sont pas qui ne sont pas humains donc on va tester la volonté on a 3 1-1 ça nous fait 2 je vous rappelle qu'on relance les 1 et on fait un 6 c'est parfait on a réussi vous fermez vous chassez de votre esprit les pensées de ces pauvres âmes et vous vous concentrez sur ce que vous avez à faire cherchant un bon endroit pour mettre le feu vous avez besoin de trouver un endroit pour incendier le théâtre être sûr que cela s'étende à tout le bâtiment et il faut faire vite un test d'observation à 3D j'espère qu'on va vraiment réussir on fait 2 réussites cet infâme propriétaire de théâtre voilà on y retourne en enfer on gagne 2 points de santé mentale c'est parfait on guérit tout ce qu'on a tout ce qu'on a perdu et en plus on ferme cette représentation du roi en jaune c'est parfait bravo Toul tu as déjà réussi à fermer la rumeur au tour précédent et là tu fermes la représentation c'est génial bravo ensuite Lola Pazoe elle doit déjà sculptiner le cultiste donc on avait vu moins 2 le cultiste pour le test de volonté alors attention elle a 4 4 en volonté plus la sphère ça fait 6 moins 2 ça fait 4 du reste 3 points de santé mentale ah j'avais interverti avec les dégâts physiques en fait dans mon décompte elle a 7 de santé mentale donc moins 4 ça fait 3 je crois que c'était la santé physique allez 4 il nous faut 2 réussites on fait 1 réussite donc on se prend une blessure mentale ça la porte à 5 pour le coup il reste 2 points maintenant le combat alors elle a 3 en combat plus 2 pour la sphère plus 1 pour le garde du corps et elle ajoute 1 au résultat d'un dé il faut faire 2 elle a moins 2 alors je retire j'enlève les 2 dés de ma luce j'ai oublié je retire les dés on fait 2 réussites c'est bon 1 cultiste 2 moins ça c'est une bonne chose représentation de Rome on va essayer également de la fermer cette représentation au moins on a 2 représentations mais on se porte on est en retard vous êtes en retard plus que quelques minutes seulement avant que la pièce débute et votre fenêtre d'opportunité se referme rapidement vous avez besoin de traverser la foule pour arriver au théâtre si vous voulez avoir un espoir d'arrêter le chou vous pouvez tester votre force elle a 3 en force je pourrais mettre son bodyguard parce que c'est que les combats ah non on gagne 1 en force ben voilà on garde du corps plus ma sphère non mais excusez moi mais ça fait 6 6 dés voilà si je ne fais pas une réussite je fais 3 réussites c'est vrai moi je combats contre des superfutistes depuis tout à l'heure mais en fait elle est extrêmement forte alors les gens la foule vous regarde méchamment mais vous avez réussi à passer devant tout le monde maintenant vous allez devoir tester vos talents d'oratrice pour réussir à les convaincre que ce bâtiment est la cible d'un feu et doit être immédiatement fermé on doit avoir un bonus parce que O'Toole vient mettre le feu à la représentation de Londres influence moins 1 donc on a 4 plus la sphère ça fait 6 moins 1 5 c'est la réussite et on fait une réussite on fait une réussite si vous réussissez la foule se disperse vous clôturez cette représentation deux représentations de fermer en un tour c'est quand même pas mal c'est quand même pas mal ensuite Zoé Zoé elle est à Buenos Aires elle va faire une rencontre Buenos Aires alors vous essayez d'interpréter la légende à propos de Mapuche moi je pars toujours dans des délires avec ces cartes là à propos d'une Mapuche alors une Mapuche qu'est-ce que c'est ? je ne sais pas mais ça a l'air d'être une femme sage qui utilise la magie pour sauver son village de la famine donc on va étudier cette légende on fait un jet de savoir savoir malheureusement si on a 3 elle est pas mal en savoir moi un peu dans ma tête elle était bonne seulement au combat mais non on fait une réussite monsieur donc voilà on réussit à étudier cette légende si vous réussissez vous découvrez un ancien rite et on gagne un sort de rite justement alors un sort de rite ritual ritual prison mist on l'a déjà allez voilà shriveling c'est une action on teste sans savoir si on réussit un monstre sur votre espace perd de point on a deux sorts qui sont des sorts de combat il est hyper spécialisé combat ce qui ne m'arrange pas spécialement mais au moins il n'y a rien de mal notre ami Barnaby il a San Francisco San Francisco alors un détective privé vous aide vous aide sur un cas sur le cas du rang jaune vous réussissez à améliorer votre observation je me méfie toujours des cartes comme ça où on a tout de suite quelque chose de gratuit voilà ça lui fait 3 San Francisco il regarde il cherche il cherche un étrange crâne sculpté enfin non il n'est pas sculpté il a une forme étrange qui a été déclaré disparu après avoir été retrouvé dans un feu dans un incendie beaucoup d'incendies on a une thématique à chaque tour la dernière feu c'était les rêves enfin les cauchemars là c'est des incendies alors votre enquête révèle des symboles Atlante y compris celui pour résurrection vous lancez un test de savoir à moins 1 alors on a 3 3 moins 1 ça fait 2 tout ce qu'on a pour nous aider c'est la patte de lapin on loupe patte de lapin hop là on fait un 6 notre champ c'est revenu si vous loupez on a réussi impeccable on a réussi nos rencontres on a fermé deux représentations même si elle n'avait pas des symboles s'il y en a une qui avait la constellation bleue donc ça c'est bien on a toujours deux cultistes et par contre on n'a pas d'indice donc ce sera on est placé pour être pour partir à la recherche d'indices au prochain tour vous voyez que Zoé ici a le choix entre ces deux destinations là Barnaby ici Lola elle peut aller ici et O'Toole il achète un billet de bateau il peut aller là les quatre les quatre peuvent aller chercher les indices s'ils réussissent tous on a gagné la partie mais bien sûr avant ça et avant même de passer au prochain tour nous avons la carte mythe folie croissante j'ai déjà eu je l'ai déjà eu cette carte soi-disant facile mais je crois que c'est une vraie cochonnerie alors on fait apparaître deux indices 15 c'est l'Afrique du Sud et Buenos Aires ah bah c'est juste là où est notre ami Zoé ensuite ça va être une rumeur vous rêvez ouais je m'en souviens très bien vous rêvez de la vie d'un sorcier dément il y a des millénaires sur Atlantis vous rêvez également que ce même sorcier est toujours vivant aujourd'hui sur une île inexplorée comme on rencontre un investigateur sur la case 8 donc la case 8 c'est ici juste en dessous d'Arkham un investigateur sur la case 8 peut tenter de découvrir l'île et d'explorer en faisant un test d'observation s'il réussit il peut dépenser autant d'indices compte là-dessus que la moitié du nombre des investigateurs pour résoudre cette rumeur quand il n'y a plus de pions surnaturels sur cette carte chaque investigateur perd 3 points de santé mentale puis résolver cette rumeur donc nous avons ici un effet sentence l'investigateur principal gagne une condition folie puis défausse un pion surnaturel de cette carte pour chaque condition folie qu'il possède donc là il va peut-être falloir penser à changer d'investigateur principal puisqu'Otoul a déjà une carte folie donc on va placer 4 pions 4 pions surnaturels sur cette carte et quand on arrive à 0 donc ça va c'est pas trop menaçant encore on a 4 tours bon c'est une rumeur donc souvent les rumeurs il n'y a rien d'autre enfin il y a des indices à la rumeur voilà je crois que c'est clair au prochain tour on va essayer je vous montre des indices là si je dézoome un petit peu voilà il y en a partout Zoé au final elle ne va pas bouger Zoé elle va essayer de peut-être même focus on peut avoir deux points de focus pour être sûr d'avoir l'indice et tous les autres vont aller chercher des indices pour essayer de vaincre le roi en jaune je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne nuit ou une très bonne journée et je vous dis à très très bientôt pour la suite de nos aventures à très bientôt